parce que vous devriez t'en avoir un peu de faibles toi tu es bien le vu que vous devriez t'en avoir un peu faibles bon moi je vais vous en avoir un peu faible dans cette église au moins bien personne n'a pas de cette affaire mais moi ça y est à jeter, bon donc il va falloir que personne n'a pas de faibles il va falloir que personne n'a pas de faibles et il y a moi un terme ici moi aussi non mais je pense que c'est un peu enlansé moi aussi là oui mais quand il y a ce que j'ai en simme qui tient à des bourras il y a un avis que je suis en question de toute façon qu'est ce que j'ai en ce qui est à des bourras donc vous fait un peu le temps, il n'y aura pas de faux que vous nez plus pas, vous n'avez pas de faux n'auront pas de faux parce que vous faites ça l'archibichop charouf je vais dire que vous faites ça alors vous faites ça est-ce que je ne sais pas si vous faites ça la question de vous faites ça c'est que vous faites ça c'est pas donc lesômes et lesômes ont pas elles peuvent attester que ce sont pas lesômes ont pas faibles d'autres jours il n'y a pas autre chose parce que je suis oui mais j'ai dit qu'il y ait à jeter des bonnes d'un côté bâti 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 j'ai une question à poser sur le premier épitre de timothée d13 car adam a été formé le premier et timothée tu veux dire 1 timothée car adam a été formé le premier et ensuite adam n'a pas été séduit mais la femme séduite c'est rendu pas des transgressions elle sera néanmoins sauvé en devinant mais la question c'est ça en devinant mais néanmoins néanmoins donc ils sont d'abord les amis à bali bien le verset 12 je ne permets pas à la femme d'enseigner ni dépendre de l'autorité sur l'homme mais elle doit demeurer dans le silence point avant de ce qu'il dit nous car à d'or donc à ce que moi ça thé a été parce que à dents dans la zone de jardin vous avez d'accord à son vision de la zone de jardin tout la tienne à jardin parce qu'il y a un agent à est-ce que j'adore mais moi si on a à rosa la sauver en devinant mais dans d'autres termes il faut s'en pas seulement si on a dents pour abîtrer dont tu comprends que le bon à pas seulement la journée donc il faut tomate donc en bête à l'issoulo ya adam aux âmes à christ et qu'église des arabes ils sont autour du sémence et à paroles nous les adroits c'est une catamuse aux autres manifestés à vos potos à sauvage c'est notre chose à sauveter donc f au avril cela c'est l'église qui reçoit la sémence et à danser notre seigneur jésus quand on a vu qu'il y a son bon c'est christ maintenant que la précision c'est christ dans la vigue à ce qu'on a quitté christ à ce qu'on a dit qu'ils arrachent jésus au jésus c'est l'école la balle à bord au les corps de christ n'est rien d'autre que l'église nous sommes les corps de notre seigneur jésus donc c'est l'église qui a péché mais c'est pas tous à sauver en devinant mais cette mission de justement c'est à christ de l'erreur dix autres à l'attention de c'est celui qui a le fils à la vie ça va donc au revoir c'est ma poula et va devinant mais que j'allais n'est pas vraiment une sorte sur la roue bétille maman à la foule parce que les égaux c'est la vie sur moi si je suis donc pour autant l'eau aux acquis vous a l'aurassé mais il ya un jour à l'eau ça va ? ça va très bien bon, on parle de la voix si je te signe de la voix 1 Corinthiens 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 11 vous arrivez là non ? alors dans le Réunion il faut comprendre que hiérarchie on appelle ça ébinoïa Dieu est le chef de Christ Christ est le chef de l'homme l'homme est le chef de l'homme et le chef de la femme la femme est le chef des enfants tout ça dans la famille des dieux donc banana bino c'est que vous avez le pouvoir du colopi et à saint banana bino c'est que vous avez le colère à Satan c'est à dire vous avez le colère à Satan vous avez le colère à mort vous en êtes d'accord ? vous en êtes d'accord ? et là on est à s'alli dans temps haute aux Alli le travers c'est à dire c'est à dire je suis à tous moi aussi il y a tous je suis à l'homme je suis à la terre Dieu n'existe pas sinon les Alli enseignements à Satan donc l'homme mais je suis à l'homme et les Alli ils ne sont pas dans l'école Satan mais Satan et Satan matisque du colo après mot après mot de bada 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 a une bouteille est souké et puis pour l'avancé et donc ça c'est l'enseignement de satané ça va dans un gars voile voilà voilà le niveau et dans ses ma voile incontent chapitre on s'y en a maré je veux cependant que vous sachiez que christ est le chef de tout homme que l'homme est le chef de la femme et que tu es le chef de crise tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef de façon parler sur la chefferie sous la chefferie va lobby que l'homme la cheveux matière homme femme par le dit l'homme quand il prie or ici et à christ ça va et là il ya homme vous êtes d'accord non pas donc on dit que tout homme qui prie ayant la tête couverte déshonore son chef toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef c'est comme si elle était rasée ça c'est un élément très important donc l'homme ne peut pas prier ayant quelque chose sur sa tête mais la femme au contraire qui prie sans couvrir la tête la bible dit c'est comme si elle était rasée donc je vais faire la différence entre cheveux ça va et voile pourquoi parce qu'il ya une écriture en bas ou beaucoup sont tombés regardez ce qu'on dit ici le fait que toi la femme tu pris sans mettre un voile c'est comme si tu étais rasé pourquoi il dit c'est comme si tu étais rasé il continue il dit c'est comme si tu étais rasé euh le verset 5 c'est ça c'est comme si tu étais rasé car si une femme n'est pas voilée n'est pas voilée qu'elle se coupe aussi les cheveux je sais pas si vous voyez la différence entre voile et cheveux c'est pas la même chose car si une femme n'est pas voilée qu'elle se coupe aussi les cheveux c'est à dire cette femme a ses cheveux je sais pas si vous voyez ça la femme a ses cheveux mais quand elle veut prier elle doit mettre le voile parce que si tu ne mets pas le voile quand tu pries alors coupe aussi les cheveux pourquoi parce qu'en coupant les cheveux c'est une honte en d'autres termes si tu ne mets pas le voile tu fais la honte de ton chef je vais vous expliquer un peu je vais continuer le verset 6 car si une femme n'est pas voilée qu'elle se coupe aussi les cheveux or s'il est honteux voilà s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasé qu'elle se voile songella son et pour la moose dans la soule bakata donc le gros à la soule alors je vois aux à la soule alors je vois donc voile la soule il a bien entendu commenter ils a le co môrkoté dans ce moment où on prend l'écriture y'a c'est dans ce moment où on parle voile y'a mon égale soule ah on est un bandier dans les colo alors l'acceptation que voile y'a mon âte égale soule voile y'a le co moussous souké zéleur moussous mais a zo betta l'issonne pourquoi il descend il dit qu'elle se voit l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire des dieux j'aime beaucoup Paul à le b-boy l'homme l'homme égale la gloire l'image de la gloire la gloire des dieux vous êtes d'accord avec moi? l'homme égale la gloire des dieux, c'est à dire quand je vois l'homme sans le voile sans chapeau donc l'homme entier la Bible elle appelle la gloire des dieux maintenant quand l'homme met le voile parce qu'il fait la honte de son chef il n'est plus la gloire des dieux je ne sais pas si vous voyez là où je suis c'est à dire quand j'ai pris moi qui suis un homme je mets le voile je ne suis plus la gloire des dieux mais quand j'enlève le voile seulement mais je prie comme Dieu m'a créé je suis la gloire des dieux vous allez comprendre que cet enseignement se cache ici l'homme égale la gloire des dieux, vous êtes d'accord avec? remarquez on descend tandis que la femme est quoi? la femme est la gloire de l'homme donc la femme est la gloire de l'homme mais quelle femme? la femme avec voile ou sans voile? c'est ça la question non? avec voile non l'homme est la gloire des dieux l'homme comme ça est la gloire des dieux mais la femme telle que Dieu l'a créé telle que Ève a été créée pour Adam quand je vois la femme cette femme là est ma gloire donc sans voile avec les cheveux avec ses cheveux sans voile c'est ma gloire à moi par la gloire des dieux ça vous comprenez? quand est-ce qu'elle devient la gloire des dieux? quand elle met le voile là elle n'est plus ma gloire elle devient la gloire des dieux vous allez comprendre pourquoi je suis en train de marteler je ne sais pas si vous voyez parce que nous sommes à l'église il continue j'arrive vous allez comprendre pourquoi je dis ça il continue il dit de verset 8 en effet l'homme n'a pas été tiré de la femme mais la femme a été tirée de l'homme et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme mais la femme a été créée à cause de l'homme des dieux c'est pourquoi la femme je vais venir à cause des anges doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend c'est pas les cheveux la marque de l'autorité dont elle dépend je vais vous montrer pourquoi verset 11 toutefois dans les seigneurs la femme n'est point sans l'homme ni l'homme sans la femme car de même que la femme a été tirée de l'homme de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu verset 13 c'est là-bas que ça commence jugez-en vous-même est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée est-il convenable à une femme de prier Dieu sans se voiler c'est une question c'est une question que Paul pose il continue le verset 14 la nature elle-même c'est là-bas que beaucoup tombe Paul a bien dit il dit dans la nature en d'autres termes naturellement c'est ça non ? voilà parce qu'on est quand même en France donc dans la nature ou naturellement il dit la nature elle-même ne dit-elle pas que c'est une honte pour l'homme d'avoir des longs cheveux mais que c'est une gloire vous voyez ça ? c'est une gloire pour la femme d'en avoir parce que la chevelie lui a été donnée comment ? comme ? mais où ? nous sommes dans la nature dans la nature c'est une honte de voir un homme avec de longs cheveux mais c'est une gloire de voir une femme avec de longs cheveux parce que dans la nature la chevelie a été donnée à la femme comme elle dans la nature c'est dans la nature donc donc je mets ici maintenant cheveux égale la gloire de la femme oui ou non ? oui parce que on dit les cheveux longs cheveux je mets ça vous êtes d'accord avec moi le long cheveux c'est une gloire pour la femme d'avoir des longs cheveux donc le long cheveux c'est une gloire pour la femme d'en avoir mais c'est dans la nature ça dit naturellement quand je vois ma soeur avec ses cheveux Dieu lui a donné ça comme gloire vous êtes d'accord avec moi ? mais dans cette femme là quand moi je l'épouse la femme qui a les cheveux la femme telle qu'elle est quand moi je l'épouse avec ses cheveux et son corps elle devient ma gloire je répète une femme normale naturellement les cheveux qu'elle a c'est sa gloire là elle grandit dans la maison 12 ans 13 ans elle a les cheveux Dieu lui a donné ça comme au moins maintenant arrivé à 25 ans je viens l'épouser avec ses cheveux et son corps elle est ma gloire donc disons sa gloire devient la mienne en fait devient la mienne avec son corps avec son corps oui voilà donc si elle enlève les cheveux il y a une partie de ma gloire qui est partie elle doit avoir naturellement elle doit avoir les cheveux pour qu'elle soit ma gloire maintenant comme ma femme je l'ai avec moi dans la maison et moi même nous devenons la gloire de Dieu laissez-vous voir ça maintenant nous venons à Dieu nous voulons prier 1 Corinthiens chapitre 14 verset 13 nous voulons maintenant prier nous venons prier la Bible dit que nous devons rendre gloire à qui à Dieu par l'homme or la femme a une gloire qu'on appelle les cheveux cette femme a une gloire or il faut donner gloire à qui à Dieu donc tes cheveux tu ne peux pas les laisser ouverts parce que tes cheveux te donnent la gloire toi la femme il faut le cacher tu es en train de cacher ta gloire supposons que je suis un général je suis en chapeau avec le calme mais je vais prier je prie avec mon chapeau et mes grades je prie Dieu est-ce que Dieu est en train de m'agréer non pourquoi parce que j'ai pris Dieu avec la gloire que j'ai or pour que je sois la gloire de Dieu parce que le but ici c'est de rendre gloire à Dieu pour que je puisse rendre gloire à Dieu je dois effacer ma gloire j'enlève tout ce qui est mes grades je me dis devant le Seigneur quand Dieu me voit comme ça il dit ça c'est ma gloire là je donne gloire à Dieu donc pour que la femme donne gloire à Dieu elle doit d'abord cacher sa gloire je ne sais pas si vous voyez ça elle doit d'abord cacher sa gloire qui est ses cheveux la Bible dit naturellement Dieu a créé une femme avec les cheveux qui est sa gloire maintenant quand tu viens auprès de Dieu il faut enlever ta gloire il faut le cacher mais l'homme comme tu es là il ne faut pas cacher parce que quand tu caches tu brises au fait la gloire parce que comme tu es là tu es déjà la gloire de Dieu tu te présentes avec humilité mais la femme comme tu as une gloire sur ta tête cache-le tu caches ta gloire alors là c'est le signe d'humilité parce que tu as caché ta gloire c'est comme si j'enlève mes grades la femme aussi doit cacher sa gloire pour dire non c'est toi qui mérite toute la gloire et puis je m'humilie devant toi je ne sais pas si vous voyez ça donc quand il prend cette écriture pour dire la chevelure lui a été donnée comme et en plus les mots comme il ne voit pas quand on dit comme ce n'est pas dit égal quand on dit comme ce n'est pas dit égal comme voit mais où tu as la nature donc Beyoncé a une gloire sur sa tête si elle change son coeur aujourd'hui elle veut se humilier devant Dieu pour montrer qu'elle est humble elle doit cacher sa gloire parce que ses cheveux là quand on le voit dans le monde c'est la gloire quand tu vois les cheveux de Beyoncé waouh ça c'est sa gloire mais quand elle vient maintenant devant Dieu ses cheveux là elle doit cacher pour dire je suis humble devant toi c'est ça au fait le voile et si vous avez vu ça donc l'homme ne peut pas cacher sa tête mais la femme cache elle cache sa tête pourquoi parce que ses cheveux au fait c'est la gloire ok on note c'est pendant la prière pendant la prière c'est pendant la prière pas tout le temps c'est pendant c'est pendant la prière c'est là-bas qu'on vient s'humilier devant le Seigneur c'est pendant maintenant mon temps Samson qui est l'homme elle a de longs cheveux vous êtes d'accord avec moi elle a de longs cheveux depuis qu'il est né on ne peut pas couper ses cheveux et il laisse que ses cheveux poussent très long ça va ? donc quelque part c'était une honte pour Samson d'avoir des longs cheveux mais c'est une gloire pour la femme de l'avoir alors quand Samson dans la révélation doit comprendre l'enseignement qu'est-ce qu'il fait ? il enlève ses cheveux longs il donne à Delilah parce que Delilah doit avoir des longs cheveux vous voyez ça ? les longs cheveux de Samson la Bible dit que les longs cheveux c'est déjà la gloire donc Samson avait gardé sa gloire Delilah n'avait pas de cheveux dans la révélation Delilah n'avait pas de cheveux Delilah a marché sans cheveux maintenant il faut que Samson enlève la gloire parce que les cheveux lits c'est la gloire il faut que Samson enlève la gloire sur sa tête pour que Samson devienne maintenant la gloire de Dieu mais il prend ses cheveux il donne à Delilah qui était chauve c'était une honte où Delilah était chauve il donne maintenant les longs cheveux comme ça Delilah devient maintenant la gloire de Samson alors ils peuvent se présenter les vendus en d'autres termes Jésus Christ quand il est venu dans le monde il avait des longs cheveux dans la révélation pas physiquement c'est-à-dire il avait toute la gloire pendant trois ans il a fait des miracles c'est par le cheveux qu'il a fait des miracles quand il dit cheveux ici il ne voyait pas cheveux physiques c'est-à-dire l'onction l'onction donc Jésus avait l'onction pendant trois ans cette onction il le faisait tout le temps lui seul alors il doit couper au fait ses cheveux c'est-à-dire enlever cette onction qu'on appelle Christ il a enlevé l'onction qu'on appelle Christ à la croix mon père mon père pourquoi m'as-tu abandonné donc le Christ n'est rien d'autre que la chevelure de Jésus est-ce que vous voyez en mourant la croix maintenant il prend le Christ il revient sous forme du Saint-Esprit ou pas encore en Jésus il vient maintenant à l'église qu'il est délit là pour nous donner des cheveux est-ce que vous voyez ça est-ce que vous avez vu ça vous voyez comment nous essuquons donc nous venons ici dans la doctrine pour voir directement la révélation est-ce que je peux répéter encore parce que le réveil n'a pas bien saisi tu n'as pas bien vu pardon tu n'as pas bien vu ce réveil vous pouvez répéter voilà je vais répéter j'ai dit ceci la Bible a dit que Samson avait de l'encheur la force de Samson était où si c'est sûr mais non il a marché jusqu'au jour où il a rencontré Delilah Delilah c'était une femme qui voulait à tout prix que Samson lui dise où se trouve ta force la Bible a dit j'aime beaucoup la Bible la Bible nous dit que Samson lui a menti combien de fois trois fois trois fois pas quatre trois fois c'est pendant trois fois qu'il a menti à Delilah c'est Delilah c'est pas Delilah c'est Delilah qu'on a menti trois fois c'est Israël c'est au fait de Moïse les prophètes et la loi donc la loi de Moïse Dieu était en train de mentir d'Israël parce que Dieu lui-même a dit que vous m'avez donné les holocaustes je n'ai même pas aimé ça mais pourquoi tu l'avais donné là Dieu a menti Israël trois fois bon ça c'est là on monte ça c'est la nourriture solide donc pendant donc Samson a dit trois fois tu es où sont tes cheveux à vous mes cheveux oh t'as Marsange trois fois à la quatrième fois il a ouvert quoi son cœur quand Samson ouvre son cœur il donne son cœur à Delilah oh le cœur des dieux c'est Jésus donc c'est la quatrième génération que nous sommes sauvés qui est Jésus qui est le cœur des dieux est venu c'est alors que Delilah a la vie donc nous église nous avons bénéficié la grâce c'était la quatrième génération quand Jésus lui-même est venu et nous a donné la vie maintenant c'est Jésus-là c'est encore lui-même Samson c'est-à-dire en Jésus il y avait Christ Christ c'est la puissance tout ce qu'il faisait comme miracle c'était par Christ Jésus c'était juste le corps mais l'esprit qui était à l'intérieur faisait des miracles alors les Christ en question c'est ça l'onction le chevelier de Samson maintenant pendant trois ans pendant trois fois pendant trois années Jésus marchait avec ses cheveux ou Samson marchait avec ses cheveux mais à la quatrième quand il a rencontré il va maintenant dire en fait la révélation pour dire que non tu peux maintenant couper mes cheveux c'est comme ça qu'on a coupé les cheveux de Samson ses cheveux là ses cheveux là est resté entre le vin de qui ? les dali vous voyez ça ? oh nous disons que le chevet c'est Christ donc Christ quand il marchait dans le corps de Jésus il a fait trois ans il a fait des miracles guérisons résurrection c'était l'onction la puissance ça va ? mais quand il est mort à la croix il a donné le pouvoir je vous donne le pouvoir quel pouvoir ? des marchés sur les enfants donc il nous a donné le pouvoir de faire aussi les miracles que lui il avait fait il nous a donné ses cheveux il nous a donné le pouvoir de l'onction vous voyez ça ? et lui maintenant il faut comprendre la Bible dit il est mort il nous a donné sa vie nous qui sommes église nous portons maintenant ses cheveux ou la puissance mais c'est pendant quand il est entré dans la prison la Bible dit ses cheveux poussaient encore parce qu'on l'avait comment ? tué par les Jésus vous voyez ça ? vous voyez cette écriture ? Samson oui quand il est entré en prison on a coupé ses cheveux il est resté avec ses cheveux mais après qu'est-ce qu'il y a eu ? il y a eu que Samson est entré en prison et en prison on l'a crevé les deux yeux pas trois deux les yeux donc il voyait bien maintenant les deux yeux troués mais la Bible dit c'est pendant ses cheveux poussaient nous comprenons les deux yeux c'est ça ? ben oui au fait les cheveux qui poussent c'est la puissance c'est d'accord l'onction vous êtes d'accord ? les cheveux c'est la puissance c'est la puissance des deux yeux mais les deux yeux on va les tuer les deux yeux qui vont venir après que Delilah ait déjà les cheveux parce que Delilah qui prend les cheveux son histoire est finie donc nous comprenons que c'est une église qui est fatte vous voyez ça ? ben là maman m'a dit non je ne suis pas d'enseignement voilà donc Samson maintenant tu es un abyss il se passe il y a un abyss mais il y a une barrière avec les cheveux qui se passe si tu es un abyss celui-ci il se passe ce n'est pas le abyss les deux yeux dans l'esprit en Israël comme il se passe le bateau les cheveux dans l'église la Bible c'est le bateau ça va te passer pour être avec une découlonne qui nous Mitch est un abyss on vous comprenne que si tu es un abyss vous êtes un abyss dans le ciel c'est ça les sept coups le verset 15, il arrive comme s'il va poser une question oui mais c'est une question oui oui si question la question la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter c'est que la chevelier lui a été donnée comme voile oui c'est une question mais c'est pas dit que comme voile non il y a entre le vide donc on fait déjà comme voile comme voile chevelier est protégé mais quelle femme femme qui a été dit naturelle pas spirituelle c'est-à-dire que l'on sait dans le monde oui dans ma sou qui a été sou qui a été moutou et ça a encore la gloire mais ce que ceux qui a été dit dans le monde dans le monde naturel dans le monde il y a à voir le monde parce que la gloire il ne faut pas la gloire parce qu'on fait naturel dans l'église en l'église verset 13 verset 15 il y a la naturelle ça a une amante naturellement je veux les amis ils ont des voiles pour la moitié pour la moitié mais c'est pas dans ta il faut que la moitié et la moitié parce qu'on passe à ce que sur le monde c'est alors le monde de la s'envoie on va prier à l'église dans le monde bon d'abord sur la moitié tu as dit qu'à l'ignorance mais c'est pas dans la moitié parce que je crois que l'écriture le dit dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance pour tout le monde dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance car après la banane car après la banane c'est-à-dire qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit c'est-à-dire que la bison va une différente dans la bison qui peut faire etint soit la défense tient qui crée des je ne vais pas que non comme ce qu'on m'a dit c'est à dire vous présentez l'enseignement ma bouillie couteau ce petit qu'elle est à zapa convaincre et soit à moi dans un bon on est à quoi tu es une voie c'est l'été l'appareil d'aujourd'hui c'est bon et ossement la prière c'est quoi mais c'est aussi une bonne question et ossement prier d'abord et à la d'accord le fils en nous parce que j'ai pas gagné prier à moi ce qu'on qu'est ce à dire c'est une décolle avant le fils parce que le fils c'est l'enseignement ça va trouver que nata ignorance tu n'as pas encore le fils mais c'est pendant tu es appelé parce que tu es le but il ya beaucoup d'appelés mais peu d'élus il ya beaucoup d'appelés mais peu d'élus donc appeler basa sans mais pas élu basa pour ça fait c'est mais ça n'y a pas à église mais la carte église on a tous en a d'égo mon quoi ça a réélu mon a rappelé élu et à la vierge sages appeler à la vierge fort mais la frère roger voile remettrait qu'à la église ou nanda il ya on est devant tout donc voile les alli à chaque fois tu veux prier le culte c'est une prière mais tous à la cul cul des armes et prier de l'air la cul nature voit la n'a prié l'andape n'est pas tout à fait qu'est ce qu'on nous a posé la prière c'est quoi la prière c'est une disposition vous dit quelque chose à dieu de l'air à l'ombre n'a ses disposés qui n'a qu'est qu'on s'ambe l'an zambé la juve l'an zambé la prière à 12h disposait tant là la tigibale ma vanille p mais je vois la la chine d'alien d'alien donc on est bien au niveau de la boe et d'un assam et les fonds à prier la chine voile mais la zone en voiture ok d'un accès ça va accident ou d'un assam et on quand on note parce que les dispositions des élèves de bonis à m'a quitté Nous venons le malade. Nous venons le malade. Nous venons le malade. Donc, il y a une disposition Chaque fois que tu veux te disposer pour la prière, on s'allie l'autre Mais ça va prier où il n'y a qu'à instantané Par exemple, il y a la prière Jésus, il y a la prière, ça va ? Tu ne sais pas te disposer parce que c'est le moins instantané Mais il y a la prière Il y a la prière, il y a la prière Il y a la prière Il y a la prière, ça aussi ce que l'on a Donc, moi j'ai la prière Il y a la prière Il y a la prière Il y a la prière Mais oui, parce qu'il y a la prière Normalement, c'est la femme qui nous présente la nourriture Ça va ? Il y a la prière Nous avons un enseignement Il ne faut pas que les gens nous prennent Il y a la prière 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 Si je suis à la prière Maintenant, je prends le français Il y a la prière La prière « J'ai la prière » C'est la prière Je c'est la prière Je pense qu'il y a la prière On va plus de la prière C'est la prière Ah oui C'est la prière Je ne parle pas de la prière Malades, à part où ils ont la source, il y a sorcellerie. Mais malades, ils n'y ont pas, on ne peut pas dire que nous autres. Ça peut arriver. Vous pouvez bien, ok? Oui, vous avez un problème, ok? Parce que nous avons dit, après venir, il n'y a pas, ok? C'est parce que Dieu nous parle. Non, 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 on a touché la crise. Accident. Accident. Là, il y a voiture. Après venir, il y a pas. Au carrément, il y a pas. Il y a pas. Il y a pas. Après venir, il y a pas. Merci, hein? Donc, pas. Non, non, on a retrouvé les écritures, mon raison, le bas. Écriture. Oui, le dit que rien ne peut arriver. Ils ont la carte de résine. Si, par contre, les écritures, ils ont la carte de résine. On est là, on remonte, vous voyez la mission sans qu'ils n'ont pas à prévenir. Ça va? Mais ils ont la carte de résine, ils n'ont pas à prévenir. Moi, je n'ai pas à prévenir. Moi, je n'ai pas à prévenir. Moi, je n'ai pas à prévenir. Je n'ai pas à prévenir. Même verser, mon frère, il a dit qu'on ne comprend pas. Il a dit qu'il y a qu'il y a de volonté. Il n'a pas à prévenir, mais ils ont volonté. Ils ont aidé. Donc, je n'ai pas à prévenir. Je n'ai pas à prévenir. Je n'ai pas à prévenir. Qu'est-ce que je disais, mon bébé, qui est? L'homme, est un coup de feu. En 20 ans. Normalement. Qu'est-ce que tu as ? Eh, qui t'as ? Qu'est-ce que tu as 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 ? j'ai dit que 120 ans, on comprend que l'homme a un coup fort dans 120 ans ils ont l'homme le mieux sauf dans la carte à loi parce qu'ils allaient Moïse ils ont l'a dit que comment, il y a une explication parce qu'on comprend que 120 ans 40, 40, 40 Egypt, 40, c'est là-bas c'est là-bas, là-bas et 40 désert c'est là-bas, 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 désert les désert sont sortis à Egypte dans le monde, dans le monde, dans le monde 40, 40, c'est là-bas, là-bas, c'est là-bas, 40, c'est là-bas, 40 désert c'est là-bas, il y a des déserts Jusqu'à présent, même moi je me pose la question à celle qu'on m'a dit. Merci beaucoup, c'est très bien. Il y a beaucoup d'écritures que tu as dit. Il y a beaucoup d'écritures que tu as dit. Il y a beaucoup d'écritures que tu as dit sur la mort. Le télère qu'il y a de la mort est dit. Il y a beaucoup d'écritures que tu as dit, tu as dit à la mort. C'est un des plus événements qu'ils ont dit. C'est tout ça que tu as dit. Les gens qui sont venus à ceux qui ont dû font servir. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Tout ce qui est au sein d'écrire. Faire un certain temps, c'est plusった de l'énergie. – Sous-titrage FR 2021